Bonjour, c'est Fabrice Amedeo, skipper à Réfenêtre. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'environnement, mais aussi d'économie et d'industrie, et pour de bonnes raisons. On a souvent tendance à opposer activités industrielles et environnement, enjeux économiques et écologiques. Mais il faut aussi voir les efforts qui sont entrepris dans ce domaine. Déjà, beaucoup de gouvernements dans le monde se mobilisent et essayent d'encourager les acteurs privés à progresser. Pour parler de chez nous, par exemple, j'ai lu que le plan France 2030 prévoit de débloquer 5 milliards d'euros pour aider au déploiement de solutions de décarbonation industrielle. L'objectif ? Réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur industriel de 25 millions de tonnes par an d'ici à 2030, soit 35% de moins qu'en 2015. Il faudra bien plus, c'est sûr, mais c'est déjà un bon début. À côté, on voit bien que tout le secteur industriel commence à avancer vers des modèles plus vertueux. Je suis d'ailleurs tombé sur ce chiffre dernièrement. Savez-vous que le BTP serait à l'origine de 25 à 30% des émissions de gaz à effet de serre ? Du coup, ce secteur est en pleine transformation. Certaines entreprises innovent. J'ai vu par exemple qu'une entreprise américaine réalisait ses briques à partir de cellulose issue de carton recyclé. Une autre, en Afrique du Sud, fabrique même ses briques à partir de déchets et de bactéries. C'est sans cuisson et donc sans émissions. Les choses avancent. En France, grâce au dispositif dit REP, pour responsabilité élargie des producteurs, les filières s'organisent pour mieux produire et mieux recycler. Heureusement, et même s'il reste encore beaucoup de travail, de plus en plus d'entreprises ont compris qu'il ne fallait pas juste faire de la communication et se donner bonne conscience. Elles agissent. Et c'est parfois à nous, consommateurs, de rester vigilants et de maintenir la pression pour que l'on soit toujours plus nombreux à aller dans le bon sens. Sur Terre comme en mer, Arrêt Fenêtre s'ouvre sur un monde plus durable.